La délinquance, le témoignage de Stan, puisque le ministre de l'Intérieur nous dit que la délinquance baisse depuis bon nombre d'années maintenant, depuis plusieurs années. Stan, dans les rôles, il est enseignant, bonjour. Bonjour les GG. Vous êtes prof de gym, prof de sport Stan. C'est ça. Et votre femme agressée l'an passé, agression avec violence. Avec violence, donc une agression qui s'est passée un feu rouge, la voiture ouverte, les deux portières, agression physique, tentative de vol de sac à main, vol de portable finalement. Finalement, elle s'en sort bien puisqu'elle peut redémarrer. Elle va porter plainte. La plainte n'est pas recevable puisqu'une circulaire a été passée. Pour éviter soi-disant les arnaques à l'assurance, les plaintes de portable n'ont pas été prises ces derniers mois. Donc ça fait chuter un peu, je pense, les statistiques en termes de vol. Et on lui conseille d'aller aux urgences, revenir avec un constat de médecin pour pouvoir déposer plainte contre agression. Voilà. Donc un chemin. Quand on vient de se faire agresser, quelque chose qui est quasi impossible parce que la personne rentre chez elle il y a 19h. Donc la plainte n'était recevable que si elle avait fait faire le constat médical avant, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on lui a dit au commissariat. Et j'ai eu confirmation qu'une circulaire au niveau du mois d'octobre-novembre avait circulé, c'est le cas de le dire, dans les commissariats pour éviter. Je crois qu'il y a eu un article du Monde d'ailleurs, qu'elle est dans ce sens-là, qui dénonçait un peu cette... Et vous savez Stan, ce qui arrive à votre femme est quand même préoccupant parce que dans les chiffres publiés par Claude Guillant, il y a quand même la constatation effectivement que les vols violents contre des femmes sur la voie publique sont en augmentation. Ça c'est ce qui augmente, donc ça correspond à ce que vous nous décrivez. Il y a eu une fraction de la porte de la voiture ? Non, non, la porte de la voiture était ouverte, ouais. C'était Montpellier au mois de septembre, il faisait encore bon, les fenêtres étaient ouvertes. Il y a des gens qui t'enferment dans ta voiture quand tu roules. Je me suis enfermée l'autre jour parce que j'ai eu peur, mais d'abord les constructeurs maintenant font une fermeture automatique. Quand tu rentres dans ta voiture, tu mets le contact, on t'explique pour la sécurité que ça ferme ta voiture. Moi j'ai une voiture haut de gamme qui ferme au bout de 30 secondes, même pas 15 secondes, les portes se ferment. Ça évite de se faire voler d'ailleurs dans le coffre quand on est dans les embouteillages. Mais là dans une Twingo, une voiture française... Oui mais on peut donner le conseil de fermer les portes de l'intérieur. Stan s'étalera à la Marshall. Dites-moi Stan, dans quel état d'esprit est votre femme depuis cette agression ? Depuis cette agression, elle s'enferme dans la voiture. C'est clair, mais il suffit d'une fois, c'est ce qui s'est passé. Donc en plus moi, je suis retourné au commissariat pour leur expliquer que ça s'était passé à un endroit bien précis. Parce que moi j'y suis passé, il y avait des jeunes qui étaient là effectivement au feu et qui attendaient manifestement la proie facile. Rien n'a été fait. Ils sont restés à ce feu-là pendant un mois sans problème. Là il était un peu plus froid donc ils y sont moins. D'accord Stan, dernière question puisque vous êtes prof. Est-ce que ce qui s'est passé avec votre femme, ça va influencer votre vote ou votre jugement pour l'élection présidentielle ? Non, non, non parce que même si je pense que de toute façon ce sont des choix politiques et qu'aujourd'hui on cherche plus à appaiser, on recherche la paix sociale finalement dans des quartiers un peu compliqués à gérer. J'espère quand même que quelle que soit la personne qui va arriver après le quinquennat de Sarkozy, les choses soient faites parce que je pense qu'on est dans un état aujourd'hui où il y a des zones de non-droit et ça c'est pas supportable pour les citoyens. Merci Stan, je vous envoie un t-shirt DGG à bientôt sur rmc.fr en direct au 327. C'est les premiers à agresser ceux qui ont le t-shirt DGG. Au revoir Stan. Un mail de Francis de Marseille avant d'écouter Joyce qui est fonctionnaire de police. Francis le Marseillais qui m'a dit Une amie s'est fait voler sa chaîne qu'elle avait autour du cou à la sortie de l'école. La plainte n'a pas été enregistrée par le policier et il lui a répondu avoir une chaîne autour du cou. C'est une provocation mademoiselle. Lui a dit le... C'est sa faute. C'était sa faute. Lui a dit le policier. Écoutons le témoignage. Le témoignage de Stan nous prouve bien qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Parce que il suffit de faire passer une circulaire comme quoi les plaintes n'ont plus recevables et comme par hasard les chiffres de la délinquance baissent.